Nous avons tous déjà bu un verre de whisky, mais comment ce spiritueux est-il fabriqué ? Le grain est à la base du processus de fabrication du whisky. Nous pouvons distinguer deux grandes familles de whisky, le whisky de malt et le whisky de grain. Le processus de production de ces deux types de whisky diffère fortement et varie d'un producteur à l'autre. Le whisky de malt est exclusivement à base d'orge, son processus de fabrication reste artisanal. Saviez-vous que certaines distilleries retournent toujours les grains d'orge manuellement à l'aide d'une pelle en bois ? Tout d'abord, l'orge est étendue et humidifiée dans des cuves de trempage. C'est le processus de trempage. Durée ? Trois jours. Les grains sont ensuite répandus sur l'air de maltage et le processus de germination peut commencer. Cette phase marque la transformation du grain d'orge en une véritable plante. L'orge est retournée à intervalles réguliers pour empêcher la croissance excessive de l'embryon, qui entraînerait une perte partielle des sucres. La croissance de la plante entraîne également la production d'enzymes. Ces derniers jouent un rôle essentiel dans le cadre de la transformation en alcool. Après une semaine, on obtient des grains d'orge germés qui portent le nom de malt vert. Pour mettre fin au processus de germination, il faut extraire l'eau du malt vert. Pour ce faire, on étale le malt vert dans un kiln, un four servant à le sécher. Des plaques de chauffage à la vapeur ou des tuyaux dans le sol permettent d'amener l'orge à la température requise. Ces vapeurs sont acheminées vers l'extérieur par le biais d'une cheminée et après environ 75 heures, on obtient le mou. La gestion de la température est essentielle, car une température trop élevée désactive les enzymes. Les grains de malt sont ensuite séchés au-dessus d'un feu ou à l'air chaud. L'arôme du combustible utilisé pour le séchage imprègne profondément les grains, ce qui a une incidence considérable sur le goût final du whisky, par exemple un parfum qui évoque la tourbe. Après une période de repos qui varie de quelques semaines à quelques mois, le malt est broyé en une sorte de farine grossière appelée grist. Le malt passe par trois grands cylindres. Un tapis de transport achemine la farine grossière dans un réservoir appelé grist bean, situé au-dessus de la cuve de brassage mashton. Le surplus est recyclé comme aliment pour bétail. Lors du brassage, la farine est mélangée à de l'eau provenant de chaudières. Tous les sucres sont alors libérés et mis dans des cuves appelées « wash back ». Le processus de fermentation peut alors commencer en ajoutant de la levure au mou sucré. Les levures transforment les sucres en alcool et en gaz carbonique. Le whisky est distillé dans un alambic à chauffe directe. Il existe différentes formes d'alambic, mais ils sont tous fabriqués en cuivre. La masse est chauffée à 80 degrés, et ce n'est pas par hasard car il s'agit du point d'ébullition de l'alcool. Ces vapeurs d'alcool sont ensuite acheminées par la partie supérieure de l'alambic dans un compartiment plus frais où elles repassent à l'état liquide. On obtient alors un spiritueux qui est une nouvelle fois distillé pour atteindre un degré d'alcool approximatif de 70%. Tout l'alcool n'est pas utilisé. L'alcool utilisable est dilué de 63% à 70% puis versé dans des tonneaux. Ce n'est qu'une fois mis en bouteille que le whisky obtient sa teneur définitive en alcool. Après le processus de distillation, il faut laisser mûrir le nouvel alcool dans des fûts en chaîne. Pour avoir le droit de porter le nom de whisky, l'alcool doit vieillir un minimum de 3 années. Un bon whisky peut même vieillir pendant 50 ans. Le type et la taille du fût ont également une incidence sur le goût. Après la période de vieillissement, le whisky est assemblé dans des tonneaux spécialement conçus. L'âge du whisky indiqué sur l'étiquette est toujours celui du whisky le plus jeune. Après l'assemblage, le whisky peut être remis en bouteille. À cet effet, le whisky est dilué pour atteindre le pourcentage d'alcool souhaité. La dilution de l'alcool s'effectue à l'aide d'eau. On parle de whisky de grain lorsque plusieurs sortes de grains sont transformés. Ce type de whisky est fabriqué selon un processus de production qui recourt davantage à l'automatisation. Il est donc produit en plus grande quantité. Savez-vous que le secteur du whisky emploie 75 000 personnes rien qu'en Écosse ? Un milliard de bouteilles de whisky sont vendues chaque année. Lorsque le whisky est prêt à être consommé, il est mis en bouteille. Les bouteilles sont ensuite livrées dans les magasins de l'Aise. Elles n'attendent alors plus que vous pour être ouvertes et dégustées. Santé !